Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, très bonne année à vous, on ne vous l'avait pas dit avant, très très bonne année à vous et à vos proches. Et du coup justement pour cette nouvelle année, moi je l'ai passé en famille avec la partie de ma famille qui est aux Etats-Unis et ces petits chanceux m'ont montré une série qui s'appelle Mandalorian dont on va parler tout de suite. Alors effectivement Mandalorian est une série qui est sortie sur la plateforme Disney+, plateforme qui sera disponible en France en 2020, le 31 mars 2020. Et cette série Mandalorian, qui est une nouvelle série sur l'univers Star Wars, cette série elle avait un petit problème. Ce petit problème ça s'appelle le feu et les cendres qui ont été dévastées, les ruines qui étaient en place sur la licence après le film numéro 8. Alors on se souvient il y avait quelqu'un qui s'appelait Ryan, Ryan il est arrivé, il a dit j'ai des idées dans un film et il est rentré dans la maison, il est parti et là la maison s'était effondrée, tout brûlée, il y avait des femmes et des enfants qui couraient à dire « Ah bon Dieu aidez-moi, il a cassé la licence ! » Et puis après l'épisode 9 qui chronologiquement, les américains ont vu d'abord Mandalorian puis l'épisode 9, mais du coup l'épisode 9 il n'a pas forcément aidé. C'est-à-dire qu'en fait ils sont arrivés, donc la baraque était en feu, des mecs sont arrivés habillés en pompiers, vous inquiétez pas Roger, et d'un seul coup ils balancent du whisky avec leur truc, du coup c'est un brasier encore plus grand, bref le bordel quoi, le bordel de la licence Star Wars. Et du coup nos amis de Disney ils ont dit quoi ? Ils ont dit bon, on a un mec qui est très fort sur l'univers Star Wars, il s'appelle Dave Filoni, c'est lui qui a créé les Clone Wars, les séries animées Clone Wars, c'est lui qui a créé la série animée Rebelle, Star Wars Rebelle et également Résistance par la suite. Bon celui-là il connaît bien le lore, et puis c'est qui notre homme de main ? C'est qui notre mec qu'on envoie comme ça avec notre petit flingue pour aller buter des gens et nous faire des milliards de dollars ? C'est John Favreau. John Favreau ils ont dit fais-nous un petit Iron Man, le mec il démarre le MCU. Ils ont dit ce serait pas mal que tu nous fasses un petit Lion King, le Lion King succès box-office incroyable. Et donc du coup ils nous mettent un peu leurs deux fils prodiges et ils ont réussi en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que la série dont j'attendais rien du tout, elle est géniale ! Alors c'est très subjectif, on pourrait dire qu'elle a des qualités, des défauts, oui, mais moi j'ai surkiffé et j'espère que vous allez surkiffer quand vous la verrez. C'est une série que je trouve exceptionnelle. Alors il y a la série en elle-même, la série en elle-même, elle a des défauts, des qualités dont on va parler après. Je vais essayer de ne pas spoiler. Il y a un élément dont je parlerai tout à la fin et je vous préviendrai avant qui est sur un personnage qui a déjà vachement leaké sur internet. Mais globalement je vais essayer de faire ça sans spoil. Et en gros, surtout parce que quand la Mickey R aura enfin pu voir tout ça, il aura envie d'en parler, il fera sans doute une vidéo à la sortie officielle de la série. Bref, tout ça pour en parler et pour vous dire que cette série, elle a ses qualités et ses défauts, mais surtout, elle a la qualité incroyable d'aller reconquérir tous les fans de Star Wars. Oui, il y avait des gens qui partaient, les fans de Star Wars étaient en train de partir de cette maison et tout, c'est... Mais qu'est-ce qui m'a étouffé ? Et là, cette série, elle te prend, elle te bichonne, elle te dit, voilà, le lore de Star Wars, il y a plein d'autres choses, on va découvrir des nouveaux horizons, ne t'inquiète pas, les Skywalker, il leur arrivait plein de trucs. Mais ce n'est pas tout de Star Wars. Star Wars, c'est un univers qui est incroyable, qui ne s'arrête pas à cette famille pas très fonctionnelle. Et du coup, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement jouissif à regarder. Jouissif pour la série, mais aussi jouissif parce qu'on a enfin des vraies, vraies injections comme ça de bonheur de fans de Star Wars. Alors, la série, je parlais de bonnes idées, c'est très simple. Les personnages, le contexte, il y a beaucoup de choses qui sont réussies. Donc les personnages, on va suivre le personnage du Mandalorian, qui est un personnage qui ne montrera jamais son visage. Alors, Boba Fett, le chasseur de primes qu'on voit dans les Star Wars premiers du nom, en fait, avait une armure un petit peu de Mandalorian qui sont considérés comme les meilleurs combattants non force sensitives, donc non Jedi, non Sith. Et en fait, il avait cette armure de Mandalorian, mais ce n'est pas un Mandalorian. C'est un peu long à expliquer, mais en gros, il a réussi à en choper une. Mais là, on va suivre un vrai Mandalorian qui donc suit son code de Mandalorian, de grands combattants. Et il se trouve que c'est un chasseur de primes qui, du coup, va comme ça de chasse à l'homme en chasse à l'homme. La série est en fait basée sur quelque chose qui au début n'est pas ce qu'on appelle feuilletonant, c'est-à-dire qu'un épisode à l'autre, l'histoire, on pourrait ne pas avoir vu les épisodes dans l'ordre que ce ne serait pas si grave que ça. Il y a des éléments feuilletonants, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes critiquer le fait que l'histoire n'était pas suffisamment suivie. c'est vrai sur les premiers épisodes et ensuite sur la deuxième partie de la saison. Là, par contre, c'est vraiment une intrigue qui s'enchaîne, qui avance. On a vraiment l'impression qu'ils ont essayé de dire voilà, c'est pas grave si tout le monde n'est pas à bord de ce petit train Star Wars au début, ils peuvent arriver épisode 2 et vraiment sur la suite, tout le monde est dedans, tout le monde est dans le wagon et là, le train fantôme part à vitesse grand V. et donc vraiment, cette série, elle est... Si au début, vous pensez que l'histoire n'est pas suffisamment continue, ne vous inquiétez pas, ça s'arrange après. Et en fait, pourquoi je disais que c'est une bonne idée ce personnage ? Parce que c'est un personnage qui n'est pas un Jedi. On suit quelque chose qui est du coup, même lui, les Jedi, il n'en a pas vraiment entendu parler avant. La Force, il ne sait pas trop ce que c'est, ce n'est pas vraiment au cœur des premiers épisodes. Donc, on a vraiment quelque chose. On souffle. On souffle. On n'est pas... Est-ce que le bien est le mal ? Attention, oh là là ! Il tombe du côté obscur. Non, on s'en fout. C'est un gars comme vous et moi. Bon, beaucoup plus qu'il est pour faire de l'action. Mais en gros, c'est un gars normal qui, du coup, fait des choix gris parfois. Et je trouve que c'est hyper libérateur. L'autre point, c'est qu'en fait, il y a le fait que la Force soit peu présente dans la série. C'est aussi libérateur parce que, du coup, on n'est pas vraiment... On n'a pas ces problématiques de se dire « Ah, mais maintenant, tout se résout par la force. C'est magique. On veut arrêter un vaisseau. On veut faire ci, on veut faire ça. On veut soigner des gens. » C'est quelque chose qui est très peu présent dans la série. Et quand c'est utilisé, c'est vraiment à raison. Donc ça, on souffle. Et après, on est sur les gens de la série et surtout se basent sur les personnages qui sont des personnages importants, des personnages charismatiques et des personnages qu'on n'a jamais vus dans Star Wars. Dans Star Wars, on a vu... On rappelle l'histoire de Star Wars quand George Lucas l'écrit. Il s'est basé sur des théories sur les contes, notamment le héros au mille et un visage. Et en fait, c'est pour ça qu'on a la princesse, le chevalier Jedi. C'est parce qu'on est vraiment sur une archétype de scénario qui est basée sur les archétypes des contes. Et là, on a quelque chose qui est... Bah, pas du tout ça, quoi. On a une vraie histoire dans l'univers de Star Wars, mais qui se base... Et alors, on est... C'est quelque chose que John Favreau a beaucoup répété. On est sur quelque chose qui est proche des films de samouraïs, des films de cow-boys. Et c'est vraiment cette impression-là. On a une impression tout au long du film qu'on pourrait être dans un vieux western et après, de temps en temps, il prend leur vaisseau spatial, mais on est dans un western et ça donne un rythme qui se mélange bien avec l'univers de Star Wars et qui est inhabituel. Et ça, c'est cool. Et puisqu'on parle de western, je ne peux que dire que souvent, les très bons westerns ont des musiques originales qui sont exceptionnelles. J'adore le thème de... Enfin, les musiques dans Mandalorian sont très réussies. Le thème principal est très réussi. Vraiment, la musique, pour moi, c'est un sans-faute. Donc, encore une fois, un bon point. Passons maintenant sur la réalisation. La réalisation, elle est également... Alors, elle n'est pas égale d'un épisode à l'autre. Elle n'est pas toujours aussi bonne. Mais il y a vraiment, 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 vraiment beaucoup de très bonnes idées de plans, de très bonnes idées de mise en scène. Et je dois avouer beaucoup de moments où on se dit mais comment ils vont faire pour ne pas être suffisamment sanglants pour que ce soit un problème pour Star Wars, enfin, pour Disney+. Et en fait, ils arrivent toujours à contourner le problème pour faire des plans dynamiques sans avoir de problème de censure. C'est vraiment, vraiment très réussi d'un point de vue technique. Et maintenant, alors, j'ai parlé de Wester, j'ai parlé de films de Samoa. Là, il y a parfois des clins d'œil à des vieux films qui sont un petit peu trop appuyés. Alors, c'est... Ils ont pris l'histoire d'un vieux film et ils l'ont adapté à Star Wars et ils en ont conduit à un épisode. Bon, par exemple, si vous connaissez Les Sept Samouraïs ou Les Sept Marcennaires qui sont un film qui est une adaptation du film Les Sept Samouraïs, bon, il y a un épisode qui est presque exactement le scénario. Il y a beaucoup de clins d'œil à d'autres films ou à d'autres éléments mais j'ai envie de dire, on a tellement l'impression que cette série c'est un cadeau aux fans de cinéma, aux fans de Star Wars que c'est presque compréhensible mais bon, je pourrais comprendre que ça puisse déranger des gens. Bref, cette série, c'est énormément de bonnes idées et quand je regardais le dernier épisode, je me suis dit, c'était tellement la classe. C'est tellement tout ce que j'ai envie de voir dans des futures créations autour de Star Wars. Donc là, cette série, c'est peut-être ça le vrai nouvel espoir pour une suite de Star Wars qui n'est pas liée au Skywalker qui peut enfin ne pas avoir ce point de comparaison avec tout le monde qui dit, mais est-ce que c'est proche ou pas de l'épisode 4 ou du 5 ? Non, il n'y a pas les Skywalker, on va faire autre chose. On aura, il y a des rumeurs insistantes pour avoir des séries puis des films sur The World Republic, peut-être. En tout cas, là, si c'est de cette qualité-là, franchement, ça fait extrêmement plaisir. C'est une vraie bouffée d'un frais. J'espère que vous penserez la même chose en regardant ou en tout cas, que vous me disiez dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Mais moi, j'ai adoré cette série. Petit mot spoil, donc n'hésitez pas à couper la vidéo tout de suite si vous ne voulez pas être spoil. Et pour ceux qui s'en foutent ou qui l'ont déjà vu, attention. Mais Baby Yoda, mais quelle idée de ouf ! C'est incroyable, Baby Yoda. Baby Yoda, c'est si vous aviez envie, vous étiez comme ça le comptable de disté. Vous dites, ce mois-ci, est-ce qu'on va vraiment gagner de l'argent en vendant des peluches ? Et là, d'un seul coup, il y a Baby Yoda qui arrive, mais il fracasse Internet, cet enfant. Le truc, c'est que déjà, c'est très compliqué d'avoir une discussion Twitter sans que quelqu'un te sorte le gif de Baby Yoda. Et ça va être très compliqué qu'autour de vous, personne ne possède au moins un Baby Yoda. C'est une icône. c'est Yoda et d'un des personnages les plus appréciés. Ça permet de mettre un bout de Yoda sans avoir Yoda. C'est un moyen d'avoir quelqu'un qui est force-sensitif, qui peut faire des trucs incroyables sans avoir à se faire chier avec tout le background des Jedi. C'est une idée de génie, Baby Yoda. C'est juste une idée de pur génie. Et vraiment, cette série, elle surprend bien régulièrement et c'est vraiment hyper agréable d'avoir la chance de regarder ça. Ce sera sans doute dans mes séries préférées de l'année 2019. Bref, je ne peux que vous conseiller de la regarder. Des bisous à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501